Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de résoudre l'équation différentielle y seconde moins 2y prime plus 2y égale à exponentielle de t facteur de cosinus de t plus cosinus de 2t. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On nomme E l'équation différentielle. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Son équation homogène associée grand H s'écrit y seconde moins 2y prime plus 2y égale à 0. Et son équation caractéristique est r au carré moins 2r plus 2 égale à 0 dont les racines sont 1 plus i et 1 moins i. Si l'on cherche les solutions à valeur complexe, on écrira f définie de r dans C est solution de H si et seulement s'il existe des complexes lambda et mu tels que pour tout est réel f de t soit égal à lambda fois exponentielle de 1 plus i fois t plus mu fois exponentielle de 1 moins i fois t. Si on cherche les solutions à valeur réelle, on écrira f définie de r dans R est solution de H si et seulement s'il existe des réels a et b tels que pour tout est réel, f de t soit égal à exponentielle de t facteur de a fois cosinus de t plus b fois sinus de t. Déterminons une solution particulière de E. On commence par développer le second membre pour l'écrire comme une somme de fonctions et non pas comme un produit. Sous cette forme, on peut appliquer le principe de superposition. Il consiste à trouver des solutions particulières aux deux équations différentielles intermédiaires Déterminons une solution particulière de E. On commence par écrire cosinus de t comme la partie réelle de exponentielle de it. Ce qui nous amène à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle g1, y seconde moins 2y prime plus 2y égale à exponentielle de 1 plus i t dont le second membre est de la forme polynôme fois exponentielle. Soit alors p un polynôme complexe et j indice 1 la fonction qui a t associé p de t facteur de exponentielle de 1 plus i t. On calcule la dérivée de g1 et sa dérivée seconde. g1 est solution de l'équation différentielle grand g1 si et seulement si pour tout t réel, 2y p prime de t plus p seconde de t est égal à 1. On choisit alors pour p la fonction qui a t associé t sur 2y. Ce qui donne la fonction qui a t associé t sur 2y fois exponentielle de 1 plus i t comme solution particulière de grand g1. Sa partie réelle notée petit f1 est une solution particulière de l'équation différentielle grand 1. Calculons petit f1. g1 est la fonction qui a t associé t sur 2y fois exponentielle de 1 plus i t. Nous l'écrivons sous la forme moins i fois t sur 2 facteur de exponentielle de t facteur de exponentielle de i t. C'est-à-dire moins i fois t sur 2 fois exponentielle de t facteur de cosinus de t plus i fois sinus de t. Comme f1 est la partie réelle de g1, f1 est la fonction qui a t associé t sur 2 fois exponentielle de t fois sinus de t. Déterminons maintenant une solution particulière de E2. On suit exactement la même méthode. On commence par écrire cosinus de 2t comme la partie réelle de exponentielle de 2i t. Ce qui nous amène à déterminer une solution particulière de l'équation différentielle g2 y seconde moins 2y prime plus 2y égale à exponentielle de 1 plus 2i t dont le second membre est de la forme polynôme fois exponentielle. Soit alors p1 polynôme complexe et j'ai indice 2 la fonction qui a t associé p de t facteur de exponentielle de 1 plus 2i t. On calcule la dérivée de g2 et sa dérivée seconde. g2 est solution de l'équation différentielle grand g2 si et seulement si pour tout est réel p seconde de t plus 4ip prime de t moins 3p de t est égal à 1. On choisit pour p la fonction qui a t associé moins 1 tiers. Ce qui donne la fonction qui a t associé moins 1 tiers fois exponentielle de 1 plus 2i t comme solution particulière de grand g2. Sa partie réelle notée petite f2 est une solution particulière de l'équation différentielle grand e2. Calculons f2. g2 est la fonction qui a t associé moins 1 tiers fois exponentielle de 1 plus 2i t que l'on peut écrire moins 1 tiers fois exponentielle de t fois exponentielle de 2i t ou encore moins 1 tiers fois exponentielle de t facteur de cosinus de 2t plus i sinus de 2t. Comme f2 est la partie réelle de g2 f2 est la fonction qui a t associé moins 1 tiers fois exponentielle de t fois cosinus de 2t. Il n'y a plus qu'à conclure. Les solutions de e sont les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'une solution de l'équation homogène h d'une solution particulière de e1 et d'une solution particulière de e2. Voyons comment résoudre cette équation différentielle avec Python. On considère la fonction z égale à y prime ce qui donne z prime égale à y seconde. L'équation différentielle e est alors équivalente au système différentiel y prime égale z et z prime égale à moins 2y plus 2z plus exponentielle de t facteur de cosinus de t plus cosinus de 2t. En posant grand y la fonction égale au couple petit y petit z la fonction grand y prime est égale au couple petit y prime petit z prime. Et en définissant la fonction grand f qui a grand y et t associe le couple y2 et moins 2y1 plus 2y2 plus exponentielle de t facteur de cosinus t plus cosinus de 2t l'équation différentielle peut se réécrire sous la forme grand y prime égale f de grand y et de t. Ce qui va nous permettre d'utiliser la fonction odeint avec une équation différentielle d'ordre 1. Voici enfin quelques représentations graphiques obtenues avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.